Les termes sont mariage, couple, famille. On est dans des logiques très différentes. Donc, à mon avis, nos discussions, c'est normal. La situation est parallèle. Pour dire les choses, parce que je vais quand même faire une articulation, si la femme japonaise attend un mari riche, je ne dis pas qu'elle ait tort, mais dans la conception occidentale de l'amour, ça s'appelle un mariage d'intérêt. Et toute la construction, justement, de ce que j'ai développé de la logique relationnelle, c'est de dire qu'il faut que moi, j'existe, avec des revenus, à moi, pour que je puisse dire « je », pour qu'éventuellement, je puisse créer un « nous ». Donc, ici, on est dans des logiques. Quand vous venez de commenter que c'est l'idéal de la famille qui empêche le mariage, c'est l'idéal du mariage d'intérêt, si je traduis brutalement, l'idéal du mariage d'intérêt japonais, tel que vient de l'exposer brillamment le professeur, interdit la formation d'une famille, parce qu'il y a une contradiction entre le mariage d'intérêt et le fonctionnement de la société. Et donc, effectivement, ici, s'ouvre quelque chose, c'est que je n'ai pas développé dans mon exposé, et ça me permet de le dire dès le départ, même si je ne vais pas pouvoir le faire, c'est le fait que la conception de la famille relationnelle, du couple dans lequel quelqu'un de proche, etc., suppose d'une certaine façon des conditions, ce qu'on appelait des conditions sociales de formation du couple, mais qui sont totalement différentes, puisque ce n'est pas parce que les femmes françaises auraient honte, je ne dis pas que naturellement, toute chose étant égale par ailleurs, il faut mieux avoir un conjoint pas trop moche, pas trop pauvre, pas trop, pas trop, pas trop. Bien que je rappelle, il faut quand même le souligner, la conception de l'amour en Occident s'est faite contre le mariage pour cette raison. C'est-à-dire, la femme doit, en tant que mariage d'intérêt, épouser quelqu'un plutôt de mieux, donc ici ce qu'on vient d'entendre, et que dans l'amour courtois, le vrai amour, c'est justement un troubadour qui chante mes qualités, et le troubadour, par définition, ne pourra jamais être mon mari, puisqu'il n'en a pas les moyens. Et donc ici, c'est tout à fait intéressant de retrouver, ce n'est pas du tout un problème de décalage, un temporel, mais cette tension absolue entre l'intérêt au mariage, on peut l'appeler traditionnel, et l'intérêt d'avoir un conjoint amoureux, éventuellement marié. C'est pour ça que la question du mariage n'était pas nécessairement centrale, mais j'y reviendrai. Alors... Il me semble que vous vous retrouvez sur l'idée du prince charmant, finalement. Oui, alors c'est justement, si on prend le début de la fin, c'est plutôt un titre humoristique, je tiens à le dire, c'est-à-dire que je ne crois pas qu'on soit au début de la fin, mais si on revient à la diapo suivante, et c'est normal puisque j'ai fait un exposé de mon point de vue, si c'est pas la fin du mariage d'intérêt, qui, en France, c'est pour l'essentiel, est mort, et a permis la naissance du mariage amoureux qui est lui-même en train de mourir par le fait de ne plus avoir besoin du mariage. Pour le dire un peu brutalement, je pense que, soit, historiquement, le mariage d'intérêt a été la forme dominante dans toutes les cultures et tout, d'avoir une certaine valeur par l'intermédiaire de son mariage, par les stratégies matrimoniales. La logique amoureuse, c'est-à-dire d'avoir un proche, ne rend pas nécessairement le mariage, et donc on pourrait très bien concevoir que, peut-être, je n'en sais rien, mais concevoir qu'à ce moment-là, 100% des gens rêvent d'être en couple, mais qu'il n'y ait plus de mariage. Et donc, il peut y avoir, effectivement, peut-être, à terme, la fin du mariage. Alors, ça n'est pas parce que le mariage a été déstabilisé. Et c'est juste pour vous donner, parce que je me rappelle mon premier cours de sociologie à la Sorbonne. J'ai des étudiants qui sont venus me voir à la fin du cours et m'ont dit, mais comment vous pouvez enseigner encore la sociologie de la famille, puisque le mariage a disparu. Et dans les représentations ordinaires, ordinaires, on parle, justement, explosion de la famille monoparentale. Alors, explosion, on a l'impression qu'il y a un gros chiffre. On verra que c'est 15%. Et fin du mariage. Bon, fin du mariage, c'est quand même une chose relative. C'est vrai que si le modèle, c'est 100%, là, c'est les naissances, ce n'est pas l'année de mariage qui est à gauche. Aujourd'hui, il y a plus de couples mariés que de couples non mariés en France, même si le mariage a perdu son monopole. Donc, c'est la fin du monopole du mariage. Il n'est pas la fin du mariage. Mais, puisque le professeur l'a dit très bien, tout à l'heure, il a demandé à ses étudiantes, est-ce que vous voulez vous marier ? 95%. Moi aussi, j'ai posé la question à mes étudiantes et étudiants. Eh bien, en fait, c'est plutôt 50%. 50%. Et sans conviction. Et si ça se trouve, parmi les 50% qui n'ont pas levé la main, certaines se marieront parce que leur conjoint le voudra, leur partenaire. Et parmi celles qui sont mariées, un certain nombre ne se marieront pas, non pas en restant parasites, mais simplement parce que, sur le fond, c'est une croyance. Donc, le mariage en France, pour dire les choses de manière synthétique, le mariage est quelque chose auquel on croit, un peu. C'est une croyance faible. C'est une croyance faible, et y compris les gens qui se marient. Alors ça, ça m'a toujours fasciné dans les recherches, quand on leur demande pourquoi vous êtes mariés. On s'est mariés pour faire une belle fête. Je n'ai rien contre la belle fête, qui peut coûter cher, mais c'est un petit plus. C'est une protection. C'est un peu comme... Non, je ne vais pas faire une comparaison avec le Japon. Mais un peu les horoscopes. Bon, si notre horoscope ne convient pas, on peut le mettre de côté. C'est une croyance relativement faible. Parce que si c'était un destin absolu, on ne pourrait pas rejeter les prévisions divines ou astrologiques. C'est un peu la même chose. On croit modérément. Et donc, les gens peuvent passer d'un paxe à un concubinage ou au mariage sans qu'ils changent de nature. Alors, le célibat pris au sens strict, j'insiste bien au sens strict, c'est la diapo suivante, c'est-à-dire des gens qui n'ont jamais été mariés. Parce que quand on sort du mariage, c'est la seule chose qui reste, on pourrait dire en Occident du mariage, c'est le fait que c'est un état matrimonial dans lequel on ne peut jamais revenir avant. C'est ce que je dis aussi à mes étudiants. Il faut réfléchir, parce que vous avez le droit de vous séparer, mais vous ne redeviendrez jamais célibataire. Vous deviez né veuf, c'est pas divorcé, mais on ne redevient pas célibataire. Donc, le taux de célibat qui a augmenté n'a pas du tout les mêmes conclusions. Le professeur l'a très bien dit, mais je tiens à réinsister, puisqu'une grande partie des hommes de l'augmentation du célibat cachent les concubins et les paxés, puisque même si le paxe ressemble au mariage de manière forte, il n'est pas un état matrimonial du même ordre. Donc, quand on sort du paxe, on retombe dans le célibat. Diapo suivante, il n'est pas forcément décisif, mais c'est juste une petite curiosité pour la France, c'est que, comme vous le savez, le paxe a été demandé comme première phase par rapport au mariage pour tous, c'est-à-dire plutôt quand même pour les couples homosexuels. C'est une de mes fiertés. C'est un des seuls résultats que j'avais prévu de ma vie, c'est que le paxe aurait un succès très fort chez les hétérosexuels, puisqu'il était ouvert aux deux. Et si vous voyez, 162 000 pax hétérosexuels, 6 000 pax homosexuels. C'est-à-dire que les hétérosexuels ont aussi pris le paxe et donc ils ont le choix, concubinage, pas d'institution, pas de reconnaissance publique, paxe, reconnaissance modérée, mariage, reconnaissance un tout petit peu plus forte et en fait, mariage civil et mariage religieux. Donc, vous avez le choix entre quatre modalités de vie en couple. Donc, c'est très important par rapport à la logique des modes de vie dont parlait le professeur. C'est-à-dire que quelqu'un qui se marie aujourd'hui a quand même le sentiment au moins qu'il a choisi son mariage et donc qu'il n'est pas obligé. Et donc, chacun est renforcé par l'autre. Alors, curieusement, les différentes formes, alors, une des questions qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'on peut choisir sa forme de couple comme on choisit sa couleur de chemise ? Mais ce n'est pas, pour l'instant, notre question. Deuxième dimension, la fin du mariage, vous avez compris qu'il n'y aurait pas forcément un très grand bouleversement. La fin de l'amour unique. Ça, c'est une chose éminemment importante de mon point de vue. C'est peut-être le changement vraiment important. C'est-à-dire que dans les représentations et dans toute l'histoire de l'amour, comme on savait bien que ça n'allait pas forcément durer toujours, contrairement à ce qu'on dit, en fait, dans les histoires d'amour, Tristan et Iseu, c'est un bel exemple, c'est de faire mourir les deux. La mort réglait le problème du temps de l'amour. Donc, il pouvait rester unique. Je pensais à ça parce qu'on a eu une histoire, non pas d'amour unique, mais de mort dans le mariage qui a soulevé l'imaginaire occidental, qui était la mort de Diana. Bon, personne n'imagine Diana avec Dodie 40 ans après. On était contents, moi en tout cas, j'ai pleuré, mais content qu'il meurt là, à l'ancienne. Et puis l'histoire, l'amour meurt, on meurt. Excusez-moi, Diana, c'est-à-dire Lady Di, n'est-ce pas ? Lady Di, oui, oui, pardon. C'est une histoire importante, cette histoire, parce que c'est une histoire, c'est la première histoire mondiale de femmes divorcées qui a justement eu le droit de recommencer. Et c'est la preuve, alors j'ai fait des petits dessins humoristiques, représentations, le titre, c'est d'un roman ou d'un moitié roman, moitié essai, Le prince charmant est décédé. Et diapo suivante, j'ai jamais vu ce t-shirt, sinon j'aurais fait ma conf avec, les princes charmants n'existent pas. Et donc ici, il y a toute une discussion parce que les termes sont importants. Le terme du prince charmant est tout à fait représentatif de ce qu'on vient d'entendre tout à l'heure. Parce que la notion de prince, c'est quand même pas un monsieur pauvre. et aujourd'hui, en fait, les femmes, la plupart des femmes, ne recherchent pas d'abord un homme riche, donc elles ne recherchent pas un prince charmant, elles recherchent un homme charmant, ce qui est quand même normalement très différent. Peut-être qu'il y aurait moins de célibat si les femmes japonaises ont changé de critère, mais ça, c'est un autre problème. Et donc, j'ai cherché, et dans le Paris Match de très peu de temps, c'est un journal populaire, mais pas People, c'est un journal, bon, moitié sérieux, moitié pas sérieux, c'est une des jeunes actrices, et le titre, c'est « J'ai rencontré l'homme de ma vie », c'est la couverture. Et elle développe ça. Elle a déjà été amoureuse, on a été au courant et tout, et là, elle dit « J'ai rencontré l'homme de ma vie ». Eh bien, très honnêtement, même s'il n'y a eu pas d'articles en sociologie là-dessus, donc c'est une exclusivité pour vous, je pense, parce que je l'ai réentendu tout d'un coup dans les entretiens. Aujourd'hui, pour désigner, on ne désigne pas le prince charmant, on ne dit pas forcément le mari, ça, c'est un des grands embarras, parce que si je dis « mon mari », est-ce que je l'aime encore ? Est-ce que c'est le rôle institutionnel ? Donc, soit on dit « J'ai, je vous présente l'homme de ma vie », soit vous prenez le prénom comme indicateur relationnel, l'homme de ma vie, et alors dans l'entretien, elle parle, et c'est très important, elle dit « J'ai rencontré l'homme de ma vie, il sera le père de mes enfants ». Et l'expression « le père de mes enfants » est d'abord entendue dans les entretiens une fois qu'on est divorcé. Le père de mes enfants, pour ne pas dire « mon ex », etc., on dit « le père de mes enfants ». Et ce qui est intéressant, c'est le fait qu'elle joigne les deux expressions. Si c'était évident le mariage institutionnel, on vous dirait « J'ai rencontré mon mari » et on ne dirait pas « J'ai rencontré le père de mes enfants » en plus, puisque c'est contenu dans le mari. Si on dit « J'ai rencontré l'homme de ma vie et le père de mes enfants », peut-être que celui-là disparaîtra. Je n'en sais rien, je ne sais même pas qui c'est d'ailleurs. Il sera toujours le père de mes enfants. Il sera toujours le père de mes enfants et l'homme de ma vie peut disparaître. Ici, on vient d'avoir, c'est la première fois aussi, mais ça, ce n'est pas moi, c'est l'Inède qui a demandé combien de relations amoureuses importantes vous avez eues. Là, ce n'est pas du tout les partenaires sexuels, etc., c'est une autre question. Et ici, dans la logique de l'amour unique, avec trois générations, on voit que, si vous regardez que la dernière ligne, les femmes nées en 1970, très peu n'ont jamais été amoureuses, de manière importante. Là, donc, on n'est pas sur les amours forcément partenaires, passagers et tout, mais que là, c'est devenu minoritaire, c'est-à-dire qu'en fait, plus de la moitié des femmes, et pour les hommes, c'est la même chose, considèrent qu'ils ont eu deux vies, deux relations amoureuses. Alors, on ne sait pas si elles ont été sous le même toit ou pas, mais ce n'est pas forcément la question, de toute façon, on n'a pas de moyens de le savoir, mais ici, et donc, le changement est ici. Le changement, dans les systèmes de représentation, c'est, et qui, naturellement, va dans le sens de ma théorie, sinon, je ne vous en parlerai pas, c'est que l'homme de ma vie, c'est l'homme de ma vie actuelle, c'est celui qui me convient aujourd'hui pour faire le morceau de route ensemble. Mais peut-être qu'à l'étape suivante, lui ne me reconnaîtra pas ou je ne le reconnaîtrai pas pour faire, on le verra dans la dernière partie par rapport à la séparation, pour faire une autre étape. Et donc, ici, c'est de ma vie ambigu. L'homme de ma vie, ce n'est pas l'homme de toujours, parce que, sur le fond, à ce moment-là, on aurait éventuellement pu garder le terme Marie. Mais on a bien mis l'homme de ma vie, c'est-à-dire celui qui convient actuellement. Mais en français. Alors, la fusion conjugale, ça, c'est le fait de, très souvent, dans les représentations de l'amour, donc j'ai retrouvé, c'est nous formons plus qu'un, qui est une des modalités de la passion. Donc, c'est aussi un des grands changements. L'amour unique, et si l'amour est unique, j'ai un seul homme qui correspond, une autre moitié d'orange, ou je ne sais pas quel mythe c'est, etc. Ici, c'est sur le fond, l'homme de ma vie, ce n'est pas, elle est assez doux, elle fait une carrière brillante. On ne connaît pas son mari, peut-être beaucoup moins riche qu'elle. Il n'a peut-être pas eu les moyens de former un couple. On ne sait pas. Non, 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 mais je parle sérieusement. On ne se pose pas la question dans nos représentations. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'elle mène sa vie. Et le soir, elle raconte peut-être sa vie, à son conjoint, mais elle mène sa vie. Et donc, la logique de la fusion est quelque chose qui ne se décolle pas au bout de trois ans ou au bout de sept ans dans les représentations un peu ordinaires. c'est que dès le départ, et actuellement, la Détravaux le montre, c'est que dès le départ, c'est-à-dire au moment même où l'amour se forme, l'homme et la femme assez jeunes, là, c'est sur des trentenaires, ne veulent pas fusionner. Et notamment, le refus de la fusion, par exemple, porte sur le fait d'être en couple et pas sous le même toit. Parce que sous le même toit, il y aura peut-être justement le retour de la femme au foyer, de la vaisselle et tout. Et donc, la fusion est dans l'imaginaire actuel une logique de la dépendance. Si je suis fusionnel, je vais dépendre de mon conjoint. Et donc, j'aime mon conjoint et j'aime ma liberté. Et donc, le défi dernier, c'est de conjuguer le fait que je reste moi-même, pas rester soi-même seulement sans changer, puisque mon conjoint aide à ma construction personnelle, mais en même temps qu'on fasse aussi et qu'on soit ensemble. Et donc, cette tension qui n'est donc pas exactement la même que celle du professeur, c'est justement le fait d'avoir la compétence pour rester soi-même libre. Donc, le fait pour les femmes, par exemple, d'être actives professionnellement, je repensais ça par rapport au professeur, très souvent, on met sur le dos de 1968, le changement. Si on reprend un des grands changements en France de transformation, c'est que dans les années 60, avant 68, c'est imposé l'idée du fait qu'une femme devait continuer à travailler, non seulement après le mariage, mais en étant mère. et qui sont les conditions pour aussi faire en sorte que le mariage, c'est-à-dire l'intérêt du mari, en a pris un coup par rapport à cette logique de la dépendance. Et donc, ici, la notion de travail professionnel de la femme est un des éléments souterrains, bien entendu, au fait d'être libre ensemble. Moi, je n'y comprends plus rien du tout. Ça, c'est bon signe. D'un côté, on a des gens qui veulent être en couple, mais qui sont tout seuls, les japonais. De l'autre côté, on a des gens qui sont en couple, mais qui veulent être tout seuls, les Français. Vraiment, ça commence à être terrible comme histoire. J'espère qu'on va arriver à quelque chose quand même. Non, 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 non. Peut-être... Je n'ai pas... Non, vous avez raison, c'était très, très bien. Mais c'est juste... Être libre et être seul sont deux choses différentes. Bien, c'était juste pour faire une petite transition. mais vous avez raison. Juste... Non, mais je me permets de faire une petite réflexion. Libre ensemble, c'est le titre d'un de mes livres, qui a eu d'ailleurs beaucoup de succès, mais personne ne le sait. Mais dans les coulisses, au moment de l'édition, on avait discuté de nombreux titres. Et un des titres était justement seul ensemble. Et évidemment, ça insistait sur le problème de la solitude. Entre parenthèses, seul ensemble, sur le problème de la solitude dans le couple est un livre américain ensuite. Mais qui n'est pas donc ici. J'ai peur quand même que la rencontre entre les sexes devienne difficile et que finalement l'espèce humaine soit menacée. Mais je vais compter sur vous pour nous donner quelques solutions. Donc peut-être M. Yamada veut dire quelles sont les possibilités pour le mariage au Japon et pour les couples japonais que l'on sait qu'ils ne se rencontrent jamais. et pour les couples qui sont en train de faire de la suite. Sous-titrage FR ?